Souvent, une ville doit se rattraper. Parce que pendant 10, 15 ans, 20 ans, je n'ai pas le nombre d'années. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait le Club Optimiste qui remerciait les bénévoles. Je ne me souviens pas les années, mais ça fait extrêmement longtemps. Donc, notre ville de Saint-Laurentide a laissé tomber le bénévole pendant des années. Et ça, ça n'arrivera plus. Des journées comme ça, on en veut une annuellement, qui va être dans notre calendrier année après année. La ville se devait de se racheter. Parce que la personne que je veux vous parler, elle a donné, je n'ai pas les dates, je n'ai pas les âges, je n'ai pas tout, mais ça n'importe peu. Ce qui est important, c'est le temps qu'elle a donné là-dedans. Le travail qu'elle a donné là-dedans. Et surtout, sa famille au complet qui a travaillé là-dedans. C'est une femme, une femme que j'adore, que j'aime. Elle ne tripe pas au moment parce qu'elle doit le savoir que je suis en train de parler d'elle. Elle a donné sa vie à Saint-Laurentide. Elle a travaillé énormément fort et elle travaille encore. Elle nous soutient par en arrière. Je le sens, je la vois. Puis Saint-Laurentide devait la remercier. Elle a été remerciée, pas à mon goût. Maintenant, ici, on est là pour lui montrer comment est-ce qu'on est fiers d'elle. Et en son honneur, et en l'honneur de son défunt mari, nous allons mettre... Je parle avec émotion, là, présentement. J'ai chaud. Nous allons mettre un trophée qui va revenir année après année. Et il va s'appeler le Bernier. Marjot. Pour tous ces heures qui ne se comptent plus, elle en a donné des heures, elle en donne encore. Marjot, félicitations à vous. Et ce trophée-là va rester. Tant et sous longtemps que Saint-Lin va exister. Merci, Marjot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501